Je m'appelle Richard Pouret, j'ai été recruté comme vacataire de mathématiques en 1989. J'ai été d'abord chef du département technique de commercialisation, puis directeur de l'IUT, parce que je présentais bien et que j'étais un brave type qui parlait assez clairement, je crois. Allez, on y va. Bon, je prends un papier et je lis votre question. Comment avez-vous rencontré l'IUT ? J'ai rencontré l'IUT à l'époque parce que c'était les vacances. Il fallait faire des mathématiques en formation continue et j'ai eu affaire à des délégués de la CFDT d'un CFA du bâtiment. Et très vite, ils m'ont fait comprendre que les Epsilon et les Alpha, ce n'était pas leur truc, qu'ils avaient des besoins très concrets qui étaient des charpentes, des sinus et des cosinus. Et mon boulot, c'est limité à faire de la trigonométrie. Alors, je prends une autre question. Et cette question, l'année où ? Point d'interrogation. Période particulièrement intense pour vous à l'IUT. Alors, j'en connais deux. L'une correspond à ma prise de fonction et au fait que le président de l'université voulait nous traiter, nous, l'IUT, comme une UFR, comme un institut de formation qui est dirigé, comme chacun sait, par des chercheurs. Alors qu'à l'IUT, l'aspect concret comptait beaucoup. La deuxième chose qui n'était pas évidente et qui a duré plusieurs années, c'était qu'il fallait créer une troisième année dans un institut qui avait l'habitude de fonctionner à Bac plus 2. Et pour trouver les thèmes, il a fallu plusieurs années avant d'y arriver. Voilà. Alors, je continue et j'attrape une autre question. Question jaune, par exemple. Une question à laquelle vous auriez aimé répondre. Ah, je crois que maintenant, je suis plus âgé, donc ça concerne plutôt l'avenir. Et je suis effectivement, comment dire, quelqu'un qui pense que l'écologie, la survie de la planète est importante. Et de ce point de vue, l'IUT est pas mal placée. Alors, l'avenir de l'IUT, c'est comme tout le monde, c'est de sauver la planète. Et je pense que mon successeur et mes successeurs vont avoir à faire travailler les départements en ce sens. Voilà. Donc l'avenir, c'est sauver la planète. Merci. 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 Merci.